Bienvenue, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, je vous présente ma collection à travers ce Apart Tour. Oui, des fois, tout le monde appelle ça un Room Tour, mais pour moi, ça va être un Apart Tour. Fait que, tout simplement, un 2,5. Fait que c'est un gros deux pièces avec la chambre de bain. Et je vais commencer ici par une collection qui est très petite. Celle de Battlestar Galactica, qui sont les figurines que j'ai achetées il y a une couple d'années. Et je ne vous mentirais pas que j'avais un peu trop d'argent. Fait que, je ne dis pas que je regrette de les acheter, mais c'est des figurines que je ne vais jamais revendre. C'est une série qui date de 2003, qui est un remake d'une série des années 70, qui est une réponse, on va dire, à Star Wars, d'un autre univers, tout simplement. Des cousins dans l'espace. Et c'est une série que j'adore vraiment, avec, bien entendu, les personnages. Il y a même quelques silons. Fait que, la part, je les ai achetées aux États-Unis. Il y en a peut-être deux, trois que j'ai achetées ici, au Québec. Je ne peux plus vous dire lesquelles, mais c'est une collection que j'aime beaucoup. Mais je pense que je n'en achèterai pas d'autres. Je ne regrette pas de les acheter, mais disons que, dans Battlestar Galactica, c'est surtout les vaisseaux que je trippe. Fait que, c'est à peu près ça. Fait que, je vous montre aussi, ici, mon petit coin Star Wars, qui sont encore emballées dans les micro-machines, ici. Comme vous voyez, il y a encore, on va dire, 18 sachets surprises que j'ai vraiment hâte d'ouvrir. Là-le-part, ça fait plus de six mois que j'ai acheté. Fait que, j'ai hâte. Surtout que c'est des vaisseaux du film Rug Run. En tout cas, c'est ceux de la vague 6, dont un aussi, un 3-pack. Et bien entendu, un poster, ici. Parce que, je vais vous montrer aussi mes posters de Star Wars, ici. qui est une exposition qui était à Montréal, qui s'appelle Identité, Exposition, Histoire, Production. Fait qu'on voyait les décors. On voyait aussi des concepteurs de Half-Rash McCreary. Puis, je pense que ça date de 2012. Ça date d'un petit moment. Puis, ce poster-là était vraiment génial. Fait que c'est un petit souvenir que j'aime bien. Puis, je ne mentirais pas que l'exposition, je n'ai pas si capoté que ça. Pourtant, il y avait des costumes et des concepteurs de fous. Peut-être aujourd'hui, j'aurais un plus capoté. Mais, disons que c'était le fun de les voir. Mais, disons, il y avait une affaire, je pense, avec Indiana Jones aussi. La même, même affaire. Puis, je pense que je n'avais plus strippé Indiana Jones. Vu que ce n'était pas la même crise d'affaires. Vu que Star Wars, je l'avais vu après. Bref, c'est ça. Alors, j'ai un autre poster de Star Wars, ici. Qui est unique, avec les vaisseaux, les personnages. Dont la princesse Leia, qui ressemble à un homme. Je ne sais pas si vous voyez bien. Fait que, c'est un poster que je trouve vraiment très beau. Parce que c'est un mix entre ce que j'aime vraiment dans Star Wars. Les véhicules et bien entendu, les personnages. Là, désolé du reflet. En tout cas. Sinon, ici, c'est mon petit coin pour faire des revues. Si vous connaissez à travers les revues que je poste, tout simplement. Tout simplement. Fait que ça, c'est mon petit coin. Tranquille, gaming. Écoutage de mes affaires. Tout simplement. Xbox One. Ici. Et. On a un poster. Ici. D'Optimus Prime. Qui est du premier film. Avec une pose qui est badass. Et je voulais la mettre à côté de ma porte. Tout simplement. Parce que. C'est Optimus Prime. Je l'aime. Si je veux montrer à tout le monde que je l'aime. Et ce design-là est vraiment. Un de mes préférés aussi. Fait que. J'ai d'autres posters. Dont un que j'adore. Qui sont les fameux doubles posters. Du premier film ici. Je veux juste. Vous les bien montrer. Je vous le montre pas super bien. Bon. Parfait. Fait que. On a l'équipe des Autobots ici à gauche. Et l'équipe des Decetucons à droite. Qui sont pas complets. Mais. Sayéusement. Ces deux posters-là. Parce que ça sont. Bien deux posters. C'est vraiment génial. Malheureusement. Ça s'est jamais vraiment refait. Avec le cube au milieu. Le rouge. Le violet à droite. J'aime beaucoup ces doubles posters-là. Je me souviens même à un ancien. Mon premier appartement. Non. Mon deuxième appartement. Je l'avais mis au-dessus de mon lit. Fait que. Quand je fourrais une plotte. Asti. J'avais le cube dans ma face. Asti. Fait que. Si vous aimez pas ce humour-là. Décalissez de ma chaîne. Fait que. Ici un autre poster. Cette fois-ci de G1. Qui. Des designs. Qui vient. La plupart des box. Des boy qu'on avait. Des jouets G1. Et les autres. Viens. De me semble. Les BD Dream Rave. Fait que. C'est assez facile de voir la différence. Fait que. Optimus. C'est Dream Rave. Bumblebee Jazz. C'est Dream Rave. Perceptor. C'est carrément le jouet. Trax. Je pense que c'est le jouet. Je suis pas sûr. En tout cas. Bref. Je les montra pas tout. Fait que ça. C'est les Decepticons ici. En bas. Fait que. Vous voyez. Sûrement pas super bien. Un petit peu d'éclairage. Des constructs du con. J'aime beaucoup. Il y a Sky Rave. Il n'y a pas Thunder Cracker. Mais il y a Starscream. Puis il y a Megatron ici. Puis j'aime bien aussi. Qu'ils montrent l'intérieur des robots. Comme la matrice de commandement. Ici. Pour Optimus Prime. Alors. J'ai ça. Ici. Sur mon frigideur. Transformer. Avec Optimus Prime. En camion. Et bien entendu. Pour la porte du frigideur. Ben. C'est. Le design d'Optimus Prime. Alors. C'est le premier. Design. La première photo d'Optimus Prime. Des films qu'on a eu. Je pense. En novembre 2006. Ben. C'était ce design-là. Avec ce flingue-là. Puis ses jambes qui sont gigantesques. On va se le dire. Mais c'est un beau design. Pareil. Alors. Juste au-dessus. Les yeux. Prémus à gauche. Et Unicron à droite. Qui sont des jouets de la gamme Cybertron et Armada. Qui sont deux pièces. Qui sont géniales. Qui ont réussi à passer à travers le temps. Parce que. Même après. Avoir plein de figurines qui sont plus hautes qu'eux autres. Ben. Ces deux-là restent quand même. Vraiment génial. Après tout ce temps-là. Puis. Même si les couleurs d'Armada. Plutôt. De Unicron. Sont pas parfaites. C'est bien entendu tiré de la série. Et non de G1. Ben. Ça reste un excellent jouet ici. Pis. Prémus. Qui est un petit peu plus petit. Mais il y a quand même deux fois plus de canon. Fait que. Je l'aime beaucoup. Ben. Je les aime beaucoup ces deux-là. Puis. J'espère sincèrement que. Asbro ou un Third Party. Pourraient nous refaire. D'autres jouets de ces deux personnages-là. Mais je les vendrai jamais. Ça c'est certain. Ensuite. Je vais vous montrer. À l'intérieur. Des armoires. Pour installer la bouffe. Oui. Je manque un peu de place. Mais. On a ici. Juste en haut. Ça c'est. Du Beast Wars. Surtout. Mais. Il y a quand même. Grimlock. Ici. Kickback. Un autre Grimlock. Pis. Swoob Follows. Bertrand. Parce que je trouvais qu'ils fitaient ensemble. Pis. Oui. J'aime beaucoup Beast Wars. Pis. Il manque vraiment de jouets de cette gamme-là. Pour. La gamme des Chugs. Sérieusement. Là. C'est une gamme. Que j'aime beaucoup. Bien entendu. Il y a la gamme qui date de 20 ans. Mais. Disons que. Ça m'intéresse pas. D'acheter des jouets de 20 ans. Même si Optimus Primal. Ici. Date de 20 ans. Ça reste quand même. Une belle pièce à avoir. Et qui m'a pas cassé. Avec. Le fameux. Plastique doré. Cheap. Fait. Ici. Ça c'est vraiment. Quelques doublons. Et bien entendu. Les taux risques. J'ai pas assez. Pour faire. Une étage. Fait que. J'ai comme Optimus Prime G2. Du crossover. Iron Man. Hulk. Même un clone. Ici. Avec la jaunisse. Sunwave G1. Oui. J'ai honte. De l'installer ici. Avec les autres. Du Parker Combiner. Brainstorm. Qui est trop petit. Et bien entendu. Silver Bolt. Generation. Qui est un doublon. Mais que j'aime beaucoup. Qui se combine pas. Fait que. Ici. Ça c'est un petit peu. La petite clique. Du Micron. J'ai un deuxième. De Fallen. Parce que. J'ai déjà. Le moule original. Ben. Les couleurs originales. Je la boîte. Ici. Pour Scrap Metal. Qui sont les deux petits. Ici. Fait que là. Il y a un Micron. Il y a Sideways. Donc. J'en ai deux. Bien entendu. La clé Omega. Avec. Quatre. Petites clés. Ici. Alors. Juste en dessous. J'ai la place. Pour des mini-cons. Puis. Ainsi. Que le trailer d'Optimus Prime. Alors. Ça. C'est ma collection. Ici. Des Autobots. De la trilogie. Du Micron. Là. Désolé. Il faut que je m'installe. Fait que. Il y a Optimus Prime. Qui est combiné avec Overload. Et Jetfire. Alors. Ici. J'ai quelques personnages. Hotshot. Qui vient de la gamme Universe. Ici. Fait que. J'en ai un peu plus. Ou dans le fond. Vector Prime. Beaucoup. Beaucoup. De petits véhicules bleus. Ici. Qui est Scattershot. J'en ai 6. C'est vraiment excellent. Pour faire une armée. D'autobos. Figurants. Il y a entendu. Decepticon. Ici. Megatron. Scorponok. Demolusher. Tiddellwave. Ici. L'autre au fond. Ménazor. Et bien entendu. Je me souviens. Comment ça s'appelle. Les motos. Ranzac. C'est 4 motos. Pour faire aussi. Une armée de Decepticon. Figurants. Que j'aime beaucoup. Je n'ai pas encore fait en revue. Que j'ai hâte de vous présenter. Bien entendu. J'ai mis le gun. De Devastator et Hercule. D'Energon. Ici. Je le combinais avec. L'arme. Plutôt le bouclier. Pour Devastator. Pas Devastator. Excusez-moi. Superion. Comme d'avoir. Ça fait un bon mix. Et juste au-dessus de mes Beast Wars. Ce sont mes Wakers. Alors. C'est surtout des Wakers. Cybertroniens. J'ai quand même. Quelques doublons ici. Fait que. Quelques third party aussi. Alors. Les Wakers. Pour ceux qui ne savent pas. C'est qui. C'est une équipe de choc. Qui sont les renforts. Des Autobots. Fait que. On les envoie. La plupart meurent. Et il y en a une couple qui survivent. Fait que c'est à peu près cette gang là. Qui survivent. Vraiment une gang. Que j'aime beaucoup. Que je vais mettre en action. C'est bon. Steve Verne. Dans un de mes projets. Les plus ambitieux de ma chaîne. Ici. Fait que. À l'arrière. Ça c'est un Pacta. Qui est juste. Génial. Un de mes meilleurs figurines. Third party. Ici. Ultramagnus. Avec. Des boucliers. Sur le côté. Comme vous pouvez voir. Fait que. J'ai fait un petit clin d'œil. À genre. Capitaine America. Dans Avengers 3. Avec ses deux boucliers. Sur les bouches. Je trouvais que ça y avait bien. Ultramagnus. Que les couleurs. Américaines. Lui aussi. Ensuite. Il y a ma collection. Ici. Juste au dessus. On va dire. De ma cuisine. Fait que. Ça c'est des Autobots. Et des Decepticons. Alors. Ici. On a Bruticus. Faire le Cybertron. Avec beaucoup. Beaucoup. De véhicons. De la gamme. Beast Machine. Qui est une gamme. De mon enfance. Quelques doublons. Ici. Et. Justement. J'ai aussi. Quelques doublons. De Decepticons. Pour les chocs. Comme ici. On a un Astro Train. Blitzwing. Octane. J'ai un Shockwave. Ici. Sunwave. Thundercracker. Qu'on ne voit pas super bien. Skyrap. Starscream. Megatron. Optimus Prime. C'est carrément. L'équipe de commandement. Que ça soit justement. Megatron. Avec Starscream. Qui est son second. Alors Optimus Prime. Ici. À côté. Orion Pax. Qui est. Bien entendu. La version d'Optimus Prime. Avant qu'il devient. Optimus. Sentinel Prime. Ici. Avec deux canons. AW. Et bien entendu. Alpha Trion. À l'arrière. Vous voyez. Des boîtes. Studio Series. Alors. Je risque d'y jeter. Mais garder les stands en carton. Mais pour l'instant. J'aimais là. Fait que. Et on a le 7 Harger ici. Qui est tout le conto orange. Qui est la base. Des Autobots de G1. Ici. Que j'ai eu à excellent prix. Et j'ai déjà vu un de mes amis me dire. Hey. Il y a tellement d'Autobots ici en tassé. Que t'en profites pas. C'est vrai. J'en profite pas vraiment. Mais je profite un peu. On va dire de la place qu'il nous offre. Parce que des fois je le sors pour le mettre en action. C'est un fameux. Play 7 là. Fait que ici c'est quelques Cybertroniens. Surtout des Autobots. Les premiers civils qui se battent. Fait que. J'ai aussi Aronad et Ratchet ici. Qui sont des touristes. Qui font partie de la gamme Animated. En attendant les versions War for Cybertron. Fait que j'ai mon petit. On va dire équipe de féminin. De Fambot ici. Ainsi que des armes de futur figurine. Fait que au moins ils vont être là. Quand ils vont arriver. Ils vont avoir des armes. Hotback et Firestar. Fait que juste d'ailleurs il y a un J.J. de Fire. Qu'on ne voit pas super bien. Qui est un doublon. Wind Charger ici. Fait que ça c'est les trois trios. Il y a Big Mac. La petite frite. Puis la petite arrangeable. Brown ici. Qui est avec un canon de Brown. Et bien entendu on voit ici. Quelques Titan Masters. Bumblebee. Hot Rod. Blur. Cliffjumper. Blasters. Avec un énorme flingue. Qui a été destiné à Sideswipe. Oui un Deluxe. Cosmos ici. Des petits. Que j'aime beaucoup. J'adore cette collection là. Et à l'arrière on voit justement. Télé 31. Alors je veux vous montrer ma salle de bain. Pas parce qu'elle est vraiment très très propre. Juste parce que j'ai un Cold Door C ici. Justement que j'ai acheté une dizaine d'années. Au coût de je pense 4$. Alors je l'ai mis dans ma toilette. Pour avoir une petite chose à regarder. Pendant que je chie. Tu sais c'est ça qui est ça. Sinon j'ai un poster de Bumblebee ici. Sur ma porte de chambre. Alors elle est toujours fermée. Fait que je le vois jamais. Parce que je l'ai acheté en même temps que celui d'Optimus Prime. Et Bumblebee dans le premier film. Est cool. Vraiment génial comme personnage. Un bon concept. Mais aujourd'hui c'est devenu une merde jaune. Fait que j'ai aussi des posters d'un de mes univers préféré qui est Halo. Fait que c'est celui d'Halo Wars. Ici avec 3 Spartans. Et l'autre autre ici qui est un excellent jeu. Vraiment vraiment génial. Maintenant c'est le temps de passer à ma deuxième pièce. Ma chambre où la plupart de mes Transformers sont présents. Alors je vais commencer par une gamme. Ici qui est pour moi morte. Celui des films. Alors les Autobots ici qui sont la plupart on-screen. Alors j'ai mis quand même tous les Dinobos. Même ceux qui n'apparaissent pas comme Slash, Slug et Snarl ici. Alors c'est pas mal tous les Autobots qui sont on-screen ici. Alors je pense pas qu'il m'en manque un. J'ai pas vraiment les doublons à part Optimus Prime ici. Les deux moules qui sont sur terre. Que j'aime déjà beaucoup. Juste au-dessus de justement avec le Busted qui est pour moi une de mes meilleures pièces de ma collection. C'est pas la première. C'est peut-être la deuxième ou troisième. Avec bien entendu Jetfire ici qui est combiné. Alors on voit quand même tout le monde. Il y a peut-être Jazz ici qu'on voit un petit peu. Sinon il y a Sideswipe, Ironhide. Alors vous trouvez qu'il manque un peu de place. Ben c'est normal. Au moins je les ai mis au moins en hauteur. Fait que ça offre ceci. Est-ce que c'est ridicule? Oui mais au moins ça respire un peu comparé à mes Decepticons. Fait qu'on a ici aussi Topspin, Steelforce. Alors il manque trois Wakers mais ils sont plus derrière moi. Sinon pas de ça. Sentinel Prime je l'ai mis avec les Autobots parce que je le trouvais assez réussi. Fait qu'on a le Cube ici. Les Trois Chevaliers. Les Jumeaux. En tout cas bref. Sinon il y a les Decepticons on-screen ici. Puis là vous remarquez qu'il y a comme un plastique. Oui j'en ai mis sur quelques-unes de mes étagères. Un plastique qui protège pour la poussière. Malgré que la poussière finit par rentrer. Fait que justement je vais mettre le plastique au-dessus de moi. Comme ça. Fait que ça va être beaucoup mieux pour vous là. Je vais juste m'installer là. C'est bien rare que je mets un plastique sur moi là. Sérieusement là. C'est la première fois de ma vie je pense. En tout cas. Sinon justement ce sont tous les Decepticons on-screen que j'ai. Alors j'ai mis aussi tous les Megatrons. Fait que là on ne voit pas vraiment tout le monde. Mais tu sais. On a Browse, Corpornhug, Blackout ici. Barricade. J'ai même mis un personnage qu'on voit une seconde dans le film. Injector. Fait que Barricade aussi. Moi j'ai mis deux Barricades. Ben trois Barricades. On a Quintessa ici. Avec Hatchet. J'ai mis Cro-Bord. Les deux Cro-Bord. Sinon Starscream ici avec une scie qui est un genre de custom. En tout cas bref. Nitroduce. Galvatron. Et j'ai mis des animaux ici sur le dessus des Class Leader. Comme j'ai essayé de faire une armeur pour la tête de Megatron. Age of Fallen. Avec l'Insecticons. Mais ça ne marche pas pantoute. Sinon Shockwave. Megatron ici. C'est la classe voyageur. Il est juste coincé entre le dos de Shockwave. Puis le torse de Megatron. Fait que. Il ne tient pas. Il n'est pas posé sur le sol. On va se le dire. Sinon les deux Sunwave. C'est à peu près ça. Fait que c'est surtout les personnages on-screen. Il y en a beaucoup là-dedans. Il y a peut-être 50. 60. Maximum. Alors ici juste en dessous. Ce sont les Decepticons. Off-screen. Et bien entendu. Les constructions. Qu'on a un peu pu voir dans Age of Fallen. Et les autres films. En tout cas bref. Alors. Il y a beaucoup beaucoup de personnages off-screen Decepticons. Que j'aime. Qui sont différents de ceux qu'on voit on-screen. Que je dirais même que. La plupart sont originaux. J'aime beaucoup. Mettons Dropkick ici. Qui va être un personnage qui va venir pour le film de Mobile B. Il y a Blue John. Il y a Brawl. Il y a Minwip. Il y a Breakdown. Il y a Lockdown. J'ai un autre Lockdown ici. Et Wicker. J'ai la première figurine des films. Que j'ai acheté. C'est vraiment une excellente figurine. Faut vraiment que je le fasse en revue. Fait qu'il y en a d'autres. Ici. Tera Dive. Tera Dive. Bien entendu. Dévastateur. Fit parfaitement. Il frotte un peu le plafond. Mais c'est correct. Hearthstorm ici. Fait que j'en ai fait un peu comme les Autobots. J'en ai mis sur le dessus. Fait que Mix Masters. Swindle. En tout cas bref. Sinon. Je vais descendre. Même le plastique. Bon. Parfait. Excusez-moi. Bon. Cette fois-ci. Ce sont les Autobots qui sont off-screen. Et bien entendu. Beaucoup. 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 De doublons. Fait que j'ai tous les Bobblebee qui me restent ici. J'ai aussi L'Arche. Qui est installé. Fait que là. Il y a comme Bobblebee qui est dessus. Fait que j'ai quand même quelques doublons. Sideswipe. Drift. Guzzle. Powerglide. D'autres Bobblebee dans le fond. J'ai Ah. J'ai Willy. Que j'ai pas mis en haut. Parce qu'il est trop gros. J'ai Ice. Un deuxième onde. Petite collection. J'ai pas Starscream. Mais Optimus Portaform ici. Que j'ai à vendre. Scorn aussi en doublon. Vraiment une petite collection que j'aime beaucoup. Aussi. Les personnages off-screen. Des fois. Je pense que. Il y a beaucoup d'Autobots off-screen. Que je préfère. Des personnages. Ou plutôt des moules. Des jouets. Des personnages on-screen. Ma collection Prime. Rubble in Disguise. Alors. C'est une. série. Qui est pour moi. Ma préférée. Par contre. Pour la gamme de jouets. Je parle bien entendu de la série Prime. Alors. Pour la gamme de jouets. Il y a quand même quelques-uns là-dedans. Qui sont. Très très basiques. Surtout les Rubble in Disguise. Les Prime. Un peu moins. Fait que c'est une collection. Qui est très bien. Qui est très bien. Que je regrette vraiment pas. D'avoir commencé. Bien entendu. Tout le monde est ensemble. Vu que Rubble in Disguise. est une suite. Ou plutôt un spin-off. En tout cas. Selon Hasbro. Bien. Oui. Tu sais. En tout cas. Bref. Fait qu'il y a des Optimus Prime. Ici. Des Bumblebee. Très peu de personnages qui sont doublons. Sérieusement. A part. Trois Optimus Prime. Puis deux Bumblebee. Deux Ultra Magnus aussi. Oups. Le plastique descend. Désolé. Et sinon. Ici. Ma collection. De. Animated. Animated. Est un show de TV. Qui est. Awesome. Qui est arrivé. Il y a une dizaine d'années. Qui est le premier show de TV. De qualité. De transformeur. Depuis G1. Non. Depuis Bissois. Excusez-moi. Qui était là aussi. Pour vendre des jouets. Mais qui était aussi. Surtout là. Pour rendre hommage. A G1. Alors. C'est une gamme de jouets. Qui date d'une dizaine d'années. Fait que la qualité de plastique. Est vraiment là. La plupart. Vous pouvez déjà voir. En revue. Je ne les ai pas toutes faites. En revue. Mais qui ne trouvent pas. J'ai vraiment hâte. De retoucher. Des transformeurs. Puis on est ici. Bon. De retoucher. Des transformeurs. Oui. Ça ne se dit pas ça. De retoucher ces figures-là. Puis les faire en revue. Parce qu'il y en a quelques-unes. Là-dedans. Qui sont des pièces. Qui sont vraiment. Awesome. Comme Sentinel Prime. Ici. Optimus Prime. Ultra Magnus. Wigger. CRC. Alors. Je sais qu'il y a un de mes. Abonnés. Qui veut la revue. De ce Optimus Prime ici. Elle va arriver un jour. Un jour. Je vais juste le dire ça. Un jour. D'ici peut-être une dizaine d'années. Bref. Bulkhead ici. Fait que. Une belle petite collection. Alors. J'ai aussi. J'ai aussi. Quelques figurines. Sur mon bureau. Plutôt. On va dire. La place où je mets du linge. Tout simplement. Fait que. J'ai Optimus Prime. J'ai un ici. 25e anniversaire. Et juste au-dessus. J'ai des Wakers. Tout simplement. Avec. Des figurines. Des lots. La Blue Team. Plus précisément. Parce que. J'aime beaucoup. Tout ce personnage là. Et bien entendu. Ici. J'ai un. Ça. C'est avec le DVD. Que je l'ai acheté. Il y a une dizaine d'années. Que j'ai revendu. L'image ici. Qui change. Qui est vraiment. Awesome. Bien entendu. Près de la King. Il n'y a pas de petite carte. Mais il y a un putain de gros carton. Qui va avec. Et une carte. Bonne fête. Qui date d'au moins une dizaine d'années. De mes parents. Avec. Oui. La même image que Bumblebee. Que sur le poster. Que je devrais acheter. Mais. Je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Sinon. J'ai un t-shirt autobot ici. Ma casquette. Ah là. Là. Ça sera la calice là. Mon chapeau de cowboy. Que j'ai du vécu. Et un Viper. De Battlestar Electica. Fait en bois. Ici. Que j'ai trouvé. Dans un village des valeurs. À genre. Je pense que le prix. Il est encore là. Deux piastres. C'est de bon prix. Drapeau du Québec. Parce que j'aime le drapeau du Québec. J'aime le Québec. Est-ce que vive le Québec libre. Et ici. J'ai une carte du monde. Parce que oui. Bon là. Je vais dire une connerie là. Je veux conquérir le monde. Puis il faudra que je commence par quelque part. Mais j'aime beaucoup. Des fois. Checker une carte du monde. Tout simplement. Savoir à quel pays. On parle aux nouvelles. J'écoute plus les nouvelles. Mais quel pays. On parle. Quel pays au Moyen-Arient. Qui s'est fait péter la dernière fois. Ou genre que les Américains vont venir envahir. Ben. J'ai une carte du monde. Pour que ça soit vraiment plus simple. Oui. On peut avoir les cartes du monde sur Internet. Mais sérieusement. J'en voulais une. J'en voulais une. Et c'est juste pour dire que. C'est maintenant. Il y a mes amis européens. Qui. Qui demandent où est-ce que j'habite là. Je ne sais pas si vous voyez là. Mais c'est écrit 3 ouvieurs. Ça. Ça ne focus pas. En ce cas. Bref. C'est it. 3 ouvieurs. Ok. Yes. Bref. Sinon. Un autre poster ici. De G1. Qui représente les BD. Alors. Avec Bumblebee. Iron Knight. Avec tout un look. Moderne G1. Que j'aime beaucoup. Je pense que c'est mon préféré. À part. Bien entendu. Les. Les deux. Des films. Les deux collés. Sinon. Un poster de l'autre. Là. Que je peux mal montrer. Mais l'autre. Tout simplement. Avec Master Chief. Puis des. Odéisties. Et c'est ça. Maintenant. Passons. À ma collection principale. Les Chugs. Ok. Pour ceux qui savent. C'est quoi les Chugs. Ce sont. Les personnages. Du dessin animé. Qui datent de 30 ans. Remis au goût du jour. Avec le plastique d'aujourd'hui. Qui est un peu de merde. On va se dire. Qui est aucunement fait en métal. La plupart. Et là dedans. Il ne me manque aucun. Membre d'équipage originaux. Fait que. J'ai aussi un kit. Pour Treadbracker. Ici. Avec des boucliers. Bonne bambi. Cliffjumper. L'équipe de commandement. Ici. Optimus. Avec sa remorque. Trois autobos. Ici. En hauteur. Pour sauver de la place. Et deux Steel Force. Ici. Qui est on. Et Silver Streak. Alors. Offer aussi. Qui est. Ce pourrait être l'un des plus gros. Mais finalement. C'est l'un des plus petits. En tout cas. Bref. Jetfire. On va Silver Streak ici. Juste derrière. Le Bracker. Il y a Onde. Il me semble. En tout cas. Bref. Sinon. Volcanicus. Ici. Qui sont les quatre. Non. Les cinq Dinobos. Qui se combinent. Alors. À côté de Devastator. Justement. Ça. C'est les Decepticons. Ça. De la première saison. Alors. Il manque. Un vrai. Frenzy. En tout cas. Bref. Ou un vrai Rumble. Il n'y a pas de débat à faire. Sinon. Il manque peut-être. Un Sunstorm. Puis un Jetstorm. Ou plutôt. Un Outlink. Pour les Seekers. Ici. Qui sont bien positionnés. Les trois insecticons. Les trois Reflectors. Devastator. Megatron. Qui tient. Megatron. Dans les mains. Ici. Fait que j'ai quand même. Beaucoup de place. Pour les. On va dire. Decepticons. De la première saison. Comparant à. Mettons. Les Autobots. Ici. Qui s'est bien rempli. Justement. Vous remarquez que. Les Autobots. Sont beaucoup plus nombreux. Que les Decepticons. C'est vraiment effrayant. Ici. Quelques Decepticons. Quelques Decepticons. Quelques Decepticons. Fait que. Ça. C'est la deuxième saison. Tout simplement. Fait que. J'ai même mis. Un Megatron. Autobot. Et un. Unslot. Doublon. Fait que. J'ai les trois Coronels. Les deux. Triple Changer. Et les deux. Combiner. Sans oublier. Bosse ça. Fait que. Il y a encore. Beaucoup de place. Et. Ben. Les Autobots. Alors. Le seul. Qu'on ne voit pas. Ici. C'est. Un Power Glide. En flingue. Pour Superion. La version. Comme dans Wars. Sinon. Il y a un Mega Supreme Blasters. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Esti. Il y en a un esti du monde. Des Autobots. Sérieusement. Vraiment cool. Puis. J'ai complété. Mettons. Cette saison là. Avant de compléter. Celle. De la première saison. Fait que. Vraiment. Vraiment. Sweet. Les avoir. Sinon. Eux autres. Ce sont les Autobots. Du film de 86. Avec ceux de la saison 3. Parce que. Tellement peu d'Autobots. Qui sont. Nouveaux. Dans le film de 86. Je voulais réunir. Ces deux. On va dire. Ces deux saisons là. Ben. Le film et la saison. Vu que. C'est la continuité. Justement. Du film. Même chose avec les Decepticons. Ici. Par contre. Decepticons. Je ne mentirais pas. J'en ai un. Qui prend vraiment. Vraiment. De la place. Plutôt. Deux. Qui en prend vraiment. Beaucoup de place. Fait que. C'est quand même. Assez serré. Je ne sais pas. Si ça va rester de même. Je ne mentirais pas. Fait que. Pour Tripticon. Il y a des fois. J'ai le goût de l'enlever. Puis le mettre ici. Genre. Puis. Il fitrait parfaitement. Mais. Je ne pense pas. Fait que. Il y a Galvatron. Cyclonus. Tout le monde est là. Presque tout le monde est là. De la saison 3. Il m'en manque 3. Il manque un. Rolambot. Rolamboc. Puis un Slug Fist. Pour accompagner ici. Le petit Overkill. Fait que. Aussi. J'attends. Deux kits Upgrade. Pour Abominus. Et Predaking. Ici. Fait que. C'est assez bien. Et bien entendu. Les Autobots. Là. C'est vraiment. Une belle team. J'aime vraiment beaucoup. Les Autobots. Du film de 86. Ici. Fait que. On les voit. Les Minibots. Le seul Combineur. De la saison 3. Fait que. C'est mon petit coin. Wakers. Et bien entendu. Les 4 mini cassettes. Ici. Qui sont apparus. Dans le film. Fait que. Je pouvais les mettre. Avec Blasters. Mais finalement. Non. Non. Vraiment pas. Je les laisse ici. Ils sont bien. Ils sont très très bien. Sinon. Bien entendu. Rodimus. Et bien entendu. Metroplex. Avec Skylinks. Oui. Pour sauver de la place. Et bien entendu. Dans l'autre main. C'est. Slammer. Le petit Tank. Et ses deux autres. Petites. La compagnon. Sisgun. Et Scamper. C'est ça. On s'en fout. Sinon. C'est à peu près ça. Et bien entendu. Plus bas. Ceux de la saison 4. Ou la série. Japonaise. N-Masters. N-Masters. Fait que. J'ai forteresse. Ici. Les 4 N-Masters. Les jumeaux. Deux Monsterbots. Et bien entendu. Les Truttlebots. Qui sont combinés. Pour former. Un combiner. Ce que dans G1. Je ne pouvais pas faire. Même chose. Que Devastator. C'est juste. Je n'haïs pas ça. Je n'haïs pas ça. Puis bien entendu. Je le mets combiné. Parce que. La grosse pièce grise. Que vous voyez. Juste. Qui représente le cou. Puis. Qui connecte. Mettons. Le torse. Puis les deux bras. Bien. C'est quand même des grosses pièces. Puis. Je préfère vraiment. Le mettre combiné. Puis. Sauver de la place. Tout simplement. Même s'il y en a quand même. Sinon. Pour les Decepticons. Cette fois-ci. Là. On va juste déplacer ça. Excusez-moi. Et je vais me mettre à terre. Bon. Oui. C'est forcé. Fait que ça. C'est ceux de la saison 4. C'est eux qui se battent contre eux autres. Et il manque un gros scorpion mécanique. Pour l'instant. J'ai au moins la tête. Fait que. C'est vraiment la seule étage. Où que je peux vraiment. Bien mettre mes Decepticons. Vu qu'il y en a comme très peu. Fait que j'ai mis les 3. Head Masters à gauche. Les 3 Target Masters. Même si. J'ai pas leurs Target Masters à droite. Ici. Sixshot. Non. Sixgun. Sixshot. Excusez-moi. Les 2 Jumeaux. Et bien entendu. Hyperface. Puis. Battletrap. Et ici. Ce sont les Decepticons. Qui apparaissent pas dans la série G1. Qui apparaissent surtout dans les BD. Qui font partie de la clique de Megatron. Et pour moi. Ce sont. À part Guna. Ici. Au milieu. Le. Le. Gris. Bleu. On va dire ça de même. Qui apparaît dans le film de 1986. Pour moi. C'est carrément le concept du dernier. Survivant de sa race. Puis. Qui. Décide de rejoindre la clique d'Overload. Et c'est justement. Je vous ai présenté des Wakers. Et c'est la clique. Qui se bat contre les Wakers. Et j'ai aussi quelques doublons. Comme ici. Cyclonus. Qui essaie de parler à l'autre. Et bien entendu. Des petits. Skull Green. Des petites Amasters. Blackjack. Viper. Ici. Lugnut. Qui est vraiment génial. Et un Power Waker. Un Combiner. Qui est un Autobot. Que. Je décidais. Qui était un Decepticon. Et bien entendu. Overload. Et Rodimus. Crown. Que vous pouvez toujours voir. À ma revue. Qui est disponible. Il y a quelques jours. Et le Prime Masters. Ici. Fournissait. Avec Predaking. Ben. J'ai décidé de le mettre ici. Pour avoir un autre. Personnage. Un autre Decepticon. Même si c'est un Prime. Et c'est. Il fait partie d'aucune faction. C'est quelque chose. Comme collection. Je suis extrêmement fier. De cette collection là. Je l'ai commencé en 2006. Il m'en manque. Une douzaine. Peut-être. Maximum. À acheter. Beaucoup de Kid Talk Great aussi. Mais. Je suis vraiment. Vraiment fier. Et en même temps. J'ai oublié de vous montrer. J'ai le poster du film de 1986. Ici. À l'arrière de Metroplex. Qu'on voit. Pas vraiment. Je me souviens. Je l'avais mis au plafond. Dans ma jeunesse. Fait qu'il est super magané. Il n'arrêtait pas de tomber. Et c'est ça. Alors. J'ai ma nouvelle étagère. J'attendais justement. Cet étagère là. Pour faire une vidéo. Puis finalement. Il fallait que j'attende. Après le kit de Volcanicus. Fait que. Ici. Au-dessus. Ce sont. Deux grosses bases. Rescue Bots. Que j'ai acheté pas cher. J'ai Nemesis Prime ici. Qui est ma dernière figurine. Qui est aussi ma future revue. Que j'ai pas encore installé. Dans ces affaires là. Dans l'étagère des Decepticons. Sûrement avec Rodimus ici en bas. Mais. Pour l'instant. Je trouve qu'il y a sa place ici. Et bien entendu. La boîte de Predaking. Et. Bien entendu. Je vous ai montré. Les Autobots Animated. Fait que. J'ai l'idée. Decepticons Animated ici. Que. J'aime beaucoup. Aussi. Je pense que le mot. J'aime beaucoup. A été dit. 150 millions de fois. Dans cette vidéo là. Je t'en rendra pas là dessus. Fait que. Des belles pièces là dedans. J'adore le Shockwave. Mauve ici. Les deux Megatron. Loomnoots. Waspinator. Black Arrhenia. Vraiment un univers que j'aime beaucoup. Puis. J'ai pris la décision. De acheter Soundstorm. Et non Starscream. Parce que. Soundstorm est un personnage. Que je. Que je voulais. Vraiment. Plus que Starscream. Et bien entendu ici. Ma collection. Prime Rebel Disguise. Qui est mélangé. Que j'ai pas. Fini complètement. Fait que. On voit ici. Starscream. Shockwave. Megatron. Predaking. Si. Plein de Transformers. Alors. J'ai une collection aussi. Megazor. Legacy. Mercury Morphin. Power Rangers. Que. Je laisse en boîte. Ici. Tout simplement. Pour sauver de la place. Et aussi. Parce que. Ben. Je dis pas que. Je regrette les avoir acheté. Je suis content les avoir acheté. Je veux même. Le Titanus. Mais disons que. De même. Je pense que. C'est parfait. C'est parfait de même. Parce que. Sérieusement. C'était le mieux de même. En tout cas. Bref. Je vais juste me répéter. Je suis un peu fatigué. Je m'en dirais pas. Fait que. Là. Les autres boîtes. Que vous voyez. C'est du Toy Party. Et qui va arriver en revue. Les prochaines semaines. Prochain mois. Sinon. Ici. Une base. Rescue. Heroes. Quelques dinosaures de Jurassic Park. Quelques petites bébelles. Ici. Par-ci. Par-là. Quêtez-vous pas. Ça finit dans pas l'ombre. Et. Je voulais montrer aussi. Ma collection. D'Elo Wars. Qui sont dans la boîte. Mais j'ai quand même. Deux bases. Ainsi. Qu'un vaisseau. Ici. Tout simplement. Dans. Dans mon garde-robe. Oui. Dans mon garde-robe. Asti. C'est rendu de même. Et bien entendu. Tout ce que vous voyez ici. Ce n'est pas. Du Smarties. C'est du Micro Machine. Du Action Free. De Star Wars. Que j'ai tout. Marqué aussi. Le nom. Alliance Calamarian. Asti. Bref. Plein d'affaires comme ça. Ça c'est plein de jouets. De mon enfance. Que. Que je garde. Mais qu'il faudra bien que je jette. J'ai même une partie de mes complexes. Tu sais. Quelqu'un me l'avait donné. En tout cas. Bref. Alors. C'était tout pour. Ce Room Tour là. Ah. J'en ai aussi d'autres ici. Ce sont les figurines de Halo. Une base. Pour un Transformer Wars. Ici. Fait que là. J'ai officiellement fini. Mon appartot. Fait que. J'ai été content. Vous le présentez. Ma collection. Ça fait longtemps que. Je vais la faire. Parce que. Mais ça. Il a donné en foule. Que j'ai parlé à travers. Montrer ma collection. Ça date de peut-être. 2011. 2012. La part des autres vidéos. De ma collection. Ça se durait genre. Deux minutes. Puis je vous présentais ça. Assez rapidement. Fait que. C'est ça qui est important. Le plus important. Dans une collection. C'est de prendre son temps. Moi. Ça fait. Sept ans. Que j'ai une job. Ça fait sept ans. Que je peux me permettre. Beaucoup plus de Transformers. C'est effrayant. Fait que. Si vous êtes jaloux. Ben. C'est vous le problème. Si vous êtes jaloux. Dislikez cette vidéo là. Calisse. Montrez-moi. Votre pouvoir sur moi. Non. Sans calisse. On s'en tabarnak. Des dislikes. Ceux qui pleurent pour des dislikes. Vous avez absolument rien compris. Du concept. En tout cas. Vraiment content. Puis aussi. Faites-moi savoir. Si vous aimez ma collection. Faites-moi savoir aussi. Si vous avez une vidéo de votre collection. Montrez-la dans les commentaires. N'importe quelle collection. À part. Peut-être. Une collection de timbres. Si on s'en calisse. Sérieusement. Une collection de timbres. Suicide-toi. Suicide-toi. Esti. En tout cas. Bref. Fait que. Merci à tous. D'avoir écouté cette vidéo là. Fait que. Sur ça. Je vous laisse. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada